Pour le quatrième anniversaire du fils du prince Harry et de Meghan Markle, un commerçant de Monte Quito en Californie a décidé d'offrir un présent au petit garçon. Cependant, lorsque cette attention a été rendue publique, il a été victime d'un terrible harcèlement sur les réseaux sociaux. Une bien triste histoire. Ce samedi 6 mai, Archie, le fils du prince Harry et de Meghan Markle, a fêté son quatrième anniversaire la même journée que le couronnement de son grand-père le roi Charles III. Pour cette occasion spéciale, la boutique de vélo Mad Dogs et English Money Bike Shop à Monte Quito en Californie, a décidé d'offrir un cadeau au jeune garçon, un vélo. Celui-ci a été livré en main propre par le propriétaire du magasin local comme l'a rapporté People. Jennifer Blavins, la propriétaire des lieux, a expliqué que cette attention était à l'initiative de son partenaire britannique marin qui a voulu spontanément faire un cadeau à Archie. Il a alors décidé de sortir le grand jeu en achetant des ballons d'anniversaire, des fleurs pour Meghan Markle et une jolie carte d'anniversaire. Cette attention a beaucoup touché le couple qui a tenu à les remercier en leur envoyant une lettre, puis les employés ont décidé de la diffuser sur le compte Instagram du magasin. Je n'arrive pas à croire que je reçoive autant de réactions négatives, Martin se confie sur la haine qu'ils reçoivent depuis cette publication depuis qu'ils ont publié la lettre sur leur compte Instagram, le magasin et les employés subissent un véritable harcèlement. En effet, le vendeur s'est confié auprès de Gala et leur a expliqué que tout a changé pour eux en quelques heures. J'ai raconté l'histoire au magazine People qu'il a publié il y a quelques heures. C'est une histoire vraiment adorable. Mais honnêtement, je n'arrive pas à croire que je reçoive autant de réactions négatives. Des centaines de messages de trolls, de robots et d'humains, des menaces de mort par courriel. Et maintenant, des gens essaient de détruire mon entreprise en laissant de fausses critiques négatives, a-t-il raconté, totalement tarifié. Si est-il tellement triste, le vendeur regrette d'avoir publié la lettre sur les réseaux sociaux avec du recul, Martin regrette énormément d'avoir publié cette lettre sur les réseaux sociaux et d'avoir raconté cette histoire à People. Si est-il tellement triste de voir à quel point les gens peuvent être toxiques et haineux. Je ne comprends pas. Je n'aurais probablement jamais dû partager cette lettre, a-t-il continué plein de tristesse. Dans les commentaires de la publication, les internautes ont notamment pointé du doigt le geste du magasin en expliquant qu'ils auraient dû faire un tel cadeau à un enfant dans le besoin. Depuis, ils ont décidé de bloquer les commentaires de la publication. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501